A chaque fois que je parle avec des gens, ils n'ont jamais d'argent. Ouais, j'ai pas d'argent pour aller à la salle, c'est trop cher. J'ai pas d'argent pour prendre un coach pour perdre plus de poids ou pour aller voir un diététicien. J'ai pas d'argent pour acheter un livre. Alors encore moins, j'ai pas d'argent pour acheter une formation. Non, c'est trop cher, je peux plus, c'est dur. Mais par contre, ils ont toujours de l'argent. Mais par contre, ils ont toujours de l'argent pour tout ce que je vais te citer. Ah, je sens que certains vont être énervés là. Donc la première chose, les pauvres, ils ont toujours de l'argent quand même. Les pauvres, tu connais. C'est premièrement les tatous. Les gars, ils ont pas d'argent pour acheter un livre qui coûte 20 dollars, 20 euros. Mais par contre, les tatouages, ils en ont partout les gars. Ah, je sais que ça va en énerver quelques-uns là. Il y en a, ils ont énervé là. Oh, comment ça ? C'est vrai ou pas ? En plus, ça coûte cher les tatouages. Je connais pas les tarifs, mais on m'a dit quand même que c'est des bons prix. Mais par contre, toujours pas d'argent pour acheter un livre sur les finances personnelles, sur le marketing, sur le business. Ça, toujours pas assez. Je peux pas. C'est dur. La vie, Macron, c'est sa faute. Deuxième chose pour laquelle ils ont toujours de l'argent, c'est les cigarettes et l'alcool. Ça, il n'y a pas de problème. Les cigarettes, après tu vas me dire, ouais, mais cigarette, c'est de la drogue, c'est tout. C'est dur de s'arrêter. Voilà, c'est addictif. On peut plus s'arrêter. Ok, bon, j'entends. Après, ça ne change pas que ça aurait été mieux quand même de choisir des addictions qui te permettent, je ne sais pas, de gagner plus d'argent, par exemple. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais l'alcool, c'est comment les gars en soirée ? Ça achète des tables en soirée, bouteilles ? Comment ? C'est comment ça ? J'ai même vu un truc aux Etats-Unis où les gars, ils sont arrivés. Alors, je ne sais plus si c'est dans quelle partie des Etats-Unis, sur quels states. Mais les gars, maintenant, ils font des concours, ils ne boivent même pas les bouteilles. Tellement, ils veulent flex, genre, ils achètent les bouteilles et genre, ils les renversent comme ça. Et ça, ça montre que vraiment, tu flexes, toi, tu n'en as rien à faire, quoi. Tu jettes même l'alcool, tu ne le bois même pas. Alors là, les gars, ils sont arrivés. Alors, les responsables, alors les propriétaires des boîtes de nuit, eux, ils sont heureux. Allez-y, les gars, ouais. Tu veux d'autres bouteilles pour en jeter ? Allez-y, les gars, allez-y. Ah, super, super le concours. Donc, pour ça, les gars, ils ont toujours de l'argent. Ne t'inquiète pas. Alors là, il n'y a pas de souci. Par contre, un livre, 20 euros ? Non, toujours pas. Formation ? Non, toujours pas. Troisième chose, c'est pour le loto. Tout ce qui est loto, tout ce qui est gagner de l'argent rapidement. Voilà, donc tout ce qui est les scams, tu vois, tout ce qui est scams. Dès que, voilà, dès qu'on leur dit, ouais, tu vas gagner de l'argent du jour au lendemain, ça va être facile et rapide, sans que ça te prête du temps. Banco, ils mettent toutes leurs économies. Par contre, quand on leur dit, ouais, bon, vas-y, il y a des stratégies pour créer ton business en ligne. Ok, bon, ça va prendre 5, 2 à 5 ans pour être indépendant financièrement, 10 ans pour vraiment, si tu veux viser les millions. Ah, ça, c'est une arnaque. Ça, c'est, ah, il faut, non, ça, c'est une arnaque, ça, non, non, voilà. Par contre, quand c'est du jour au lendemain, rapidement, sans rien faire, sans effort, millionnaire, là, c'est bon. Là, ils prennent l'argent même de leurs parents, leurs amis, tout. Paris en ligne aussi, pareil, ça, ils ont toujours de l'argent. Paris en ligne, les gars, ils trouvent toujours de l'argent, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est gagné rapidement de l'argent, ça, c'est bon. Voilà, comme ça, ils sont sûrs de perdre leur argent. Autre chose pour laquelle ils ont toujours de l'argent, c'est toujours un petit crédit, normal, un petit crédit pour avoir un écran plasma plus gros et pour avoir aussi un iPhone, le dernier iPhone. Voilà, ça, c'est important, voilà. Donc, ça, ils ont toujours de l'argent. Les gars, ils sont pauvres, tu ne peux pas acheter un livre à 20 dollars, mais tu as un iPhone 14, Pro Max. Ouais, mais c'est que, du coup, justement, maintenant, je n'en ai plus. Autre chose pour laquelle ils ont toujours de l'argent, c'est les crédits pour partir en vacances. Ça, c'est cadeau, pareil, hein. Pas d'argent pour bien manger, acheter bio, tout ça, ça, c'est trop cher. Par contre, crédit pour les vacances, ça, c'est bon. Rien d'un, ils vont dire, ouais, mais c'est normal, il faut bien qu'on se récompense quand même. Ah, ben, c'est que tu as de l'argent, alors. Et j'ai envie de te dire, les gens qui pensent comme ça, non, non, tu ne dépenses pas. Non, ce n'est pas genre, je me récompense parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que ça, je l'entends souvent. Ouais, j'ai travaillé dur, donc je me récompense. Non, enfin, tu te récompenses par rapport aux finances que tu fais rentrer. Si tu ne fais pas rentrer grand-chose, ben, tu ne peux pas dépenser d'argent que tu n'as pas. Sixième chose pour laquelle ils ont toujours de l'argent, c'est pour acheter des Jordans. Toujours. Ben, tu connais, Jordan, c'est sacré. Les gars, dès qu'il y a une paire de Jordans, ils peuvent acheter parce qu'il leur faut toutes les couleurs, les gars. Bon, dès qu'il y a moyen d'avoir une paire de Jordans, il n'y a pas de problème. J'ai vu l'autre jour une vidéo qu'on m'avait partagée. Le gars, il a vendu, je crois, une paire de Jordans à 40 000 euros, un truc comme ça. C'était, j'imagine, un truc collector. Ça reste une basket. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, eux, je ne pense pas qu'ils avaient des problèmes d'argent, le gars qui a acheté des baskets. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que, et encore, peut-être, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, pas d'argent, mais toujours d'argent pour pouvoir acheter une paire de Jordans quand même. Et le dernier, ils n'ont pas d'argent, les gars, mais par contre, ils mangent toujours à l'extérieur. Voilà, parce que c'est trop lent. Ça prend trop de temps de cuisiner à la maison. Là, je mange à l'extérieur, ça, c'est mieux. Donc, moralité, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour te sensibiliser sur le fait que les pauvres ne sont pas pauvres par malédiction, ne sont pas pauvres à cause du gouvernement, ne sont pas pauvres à cause de ta grand-mère. Ils sont pauvres parce qu'ils ont des mauvaises habitudes et qu'ils mettent leur argent là où il ne faut pas. Ils mettent leur argent uniquement dans des passifs. Et quand il faut acheter des actifs, ils trouvent ça trop cher. Ils sont OK pour acheter un iPhone 14. Je ne sais même pas combien ça coûte maintenant. Ça coûte le prix d'un ordinateur. Mais par contre, acheter un livre qui va leur permettre d'apprendre tout ce qui est business, finance personnelle, en gros, devenir une meilleure version de soi-même, ou même acheter une formation, ça, c'est trop cher. C'est pour ça que les pauvres restent aux pauvres. Et c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que les gens arrivent toujours à acheter, même quand ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. OK ? Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert. À moins de créer un lac, regarde quand même. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada